Et bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne et aujourd'hui une vidéo très spéciale, une vidéo vlog, une vidéo où je vais vous parler un peu plus de moi, on va quitter un peu le monde de la spiritualité et de la divination. Je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose que j'ai retrouvé, mes bulletins. Alors, c'est une vidéo un peu spéciale qui m'a été inspirée finalement avec ma mère qui a fait son tri dans ses papiers et elle a retrouvé mes vieux bulletins. Elle m'a dit, je les jette ou je te les donne ? Je me suis dit, ah bah donne-les, ça peut être intéressant que je rejette un oeil dessus. Je me suis dit, pourquoi pas vous le partager en vidéo, vous montrer un peu quel élève et relire un peu les remarques que je pouvais voir un peu à l'époque. Alors, c'est pas là pour me vanter en me disant, oh Dylan, t'étais exceptionnel quand t'étais petit, ça. Pas du tout, c'est plus une vidéo un peu retrouvaille, retomber un peu en enfance, relire un peu les appréciations des profs et avec le recul, je me dis, ça peut être intéressant à redécouvrir. Alors, ma mère qui est quand même quelqu'un qui garde tout, qui garde vraiment tout, j'irais quand même pas mal de papiers. Alors, on va pas tout lire parce qu'on va pas passer des heures et des heures non plus, mais je voulais relire quelques appréciations qu'on pouvait voir un petit peu à l'époque. Alors, tout d'abord, je vais cacher un peu les informations ici, mais je sais pas si vous voyez bien la photo. Alors, hop, j'essaie de bien cadrer sans trop montrer d'informations. Je vais faire un zoom, je pense, en montage. Regardez cette tête-là que j'avais tout petit. Alors, je sais pas si vous me trouvez mignon à cet âge-là, mais en tout cas, j'étais mignon. On va dire ça comme ça. Alors, la première chose que je retrouve, déjà, ça fait partie, moi, je faisais partie de l'école privée de Saint-Joseph. Moi, j'ai commencé à l'école Saint-Joseph à Bourbourg. Si vous êtes dans la région du Nord, je suis d'origine de Bourbourg. Et si vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas du Nord, vous allez dire, c'est quoi ce nom de Bourgade bizarre ? Et oui, oui, c'est le Nord, donc Bourbourg, à l'école Saint-Joseph. Et j'ai actuellement mon bulletin, entre guillemets, mon livret scolaire, plus exactement, mon livret scolaire de maternelle. C'est pour vous dire qu'on remonte quand même très, très loin. Et c'est intéressant de voir que j'ai plein de points verts. On voit que j'ai acquis, quand j'ai un point vert, j'ai acquis. En cours d'acquisition, ils n'ont acquis. Et c'est intéressant de voir un petit peu les choses. Et on peut voir que, par exemple, dans mon comportement, c'est pour ça qu'on regarde aussi, finalement, dans mon comportement, en petite section, j'étais un enfant enthousiaste. Même en petite moyenne, en grande section, j'étais vraiment quelqu'un d'enthousiaste. Mais par contre, j'étais très timide et inquiet. J'étais apeuré aussi, c'est ça qui est assez rigolo. Et on note aussi que je joue souvent seul, et que j'observe sans se me mêler aux autres. J'observe les gens, ça n'a pas changé. Je joue toujours tout seul, et j'observe toujours les gens. Ça n'a pas changé, je me sens seul des fois. En grande section, je me donne une impression sur mon propre travail. Ça, c'est intéressant, je me fais une autocritique déjà en maternée, en grande section. C'est assez rigolo. Alors, en langage oral, là, ça commence à cafouiller un petit peu. En petite section, je prends la parole en groupe. On voit que ce n'est pas acquis. C'est pris de manière compréhensive, ce n'est pas acquis non plus. Raconter une histoire non plus. Construire des phrases, c'est compliqué, etc. Mais par contre, je sais très bien parler du passé, du présent et du futur. Le vocabulaire que j'ai appris en classe, c'est difficile. Mais en fait, je ne parlais peu. Je ne parlais peu, en fait. Donc, c'est ça aussi qui est compliqué. J'ai des défauts de prononciation. Il faut savoir que ça s'est noté d'ailleurs après. Mais j'ai fait l'orthophoniste quand j'étais plus jeune. Ça peut vous surprendre. Effectivement, ce que racontait ma mère dans mes souvenirs, c'est qu'il y avait l'école, quand j'étais en maternelle, qui disait qu'il fallait que je voie un orthophoniste parce que j'avais un retard de langage. Et en fait, je n'avais pas un retard de langage. C'est juste que, au contraire, j'avais un peu d'avance. Mais c'est juste que je parlais trop vite. C'est toujours le cas aujourd'hui. Je pense que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos et vous dire, Dylan, tu parles trop vite. Et pourtant, je fais des efforts. Je fais des efforts. Le truc, c'est que vous ne vous rendez pas compte à quel point, moi, quand je vous parle devant la caméra, quand ma diction, pour moi, elle est bonne. Parce que je comprends ce que je dis, je vois bien et je me dis que j'ai une éducation qui est très bonne. Alors que quand je m'écoute après et que je regarde la caméra, je vois bien que je parle trop vite. Mais dans ma tête, dans mon ressenti, je parle normalement. En fait, je devrais ralentir le rythme de ma diction. Et du coup, on m'a dit qu'il fallait voir un orthophoniste parce qu'il y a un retard. Et en fait, pas du tout. Et en fait, l'orthophoniste a appris que je parlais beaucoup trop vite parce que j'avalais mes syllabes. En fait, je parlais tellement vite que je mangeais mes mots qui m'arrivent encore un peu aujourd'hui. Donc, on ne perd pas facilement certaines habitudes. Mais heureusement, je n'avais pas du tout de retard. D'ailleurs, je précise d'emblée qu'on fait ça. Je n'ai jamais fait de test de QI ou de test pour savoir si je suis HPI ou quoi. C'est des choses qui m'intéressent assez peu. Certaines personnes m'ont dit, mais tu dois avoir quand même quelque chose, etc. Je suis moi et ça me suffit. Après, je sais que ça peut aider certaines personnes, etc. Certaines personnes le font en mode avec un certain égo. Moi, je suis HPI, etc. Moi, je n'ai pas envie de rentrer dans ce jeu d'égo, en fait, tout simplement. Alors, en revenant à ma maternelle, du coup, malgré que je ne savais pas parler, je savais quand même ranger des bouquins dans une bibliothèque et manipuler très bien les livres. Par contre, on voit qu'en petite section, je ne savais pas raconter une histoire avec des illustrations. Alors ça, ça m'a fait beaucoup rire, parce qu'aujourd'hui, moi, qui m'anime plusieurs cartes, je me dis, dis non, Dylan, tu ne savais pas encore lire les cartes. Mais voilà, c'est assez rigolo. D'ailleurs, anecdote, je ne sais pas quand j'étais en maternelle, mais pour tirer les cartes, quand j'étais petit, chez ma nounou, Marie-France, je pense à toi, elle tirait un peu les cartes et elle m'a appris un petit peu à tirer le 32 cartes. Bien sûr, j'étais jeune, j'avais 7-8 ans, un truc comme ça. Mais elle m'avait dit, voilà, toi, le trèfle, c'est référence à l'argent, etc. J'avais quelques trucs. Et c'est marrant, parce qu'elle m'avait dit, toi, tu serais un bon valet de carreaux. Et effectivement, je trouve que je m'associe... Enfin, en termes de cartes, je suis plutôt... Le valet de carreaux est une carte qui est plutôt intéressante aussi dans le 32 cartes, justement. Donc, enfin, ouais, beaucoup de souvenirs. Et comme quoi, à 7-8 ans, on faisait encore des choses assez rigolos. Bon, sinon, après, j'étais quand même plutôt un BG en maternelle. Il faut dire les choses. Je retrouvais mon prénom, je sais, reconstruire une phrase. Voilà, même en petit, j'étais déjà bien, quoi. Je sais tenir bien mon crayon. Par contre, pour reproduire un graphisme plus complexe, où écrire mon prénom en script, c'est compliqué. Mais l'écriture, ça a toujours été très compliqué pour moi. Même encore aujourd'hui, je déteste écrire. J'aime bien l'écriture, de manière générale, mais je n'aime pas écrire. Et ça, c'est un comble. C'est le paradoxe de Dylan. Je connais, c'est... C'est-à-dire que, par exemple, sur l'ordinateur, je pourrais vous taper des romans, des choses comme ça. C'est pas un truc qui me dégoûterait. Et j'aime bien, en fait, écrire des histoires, des choses comme ça. Bien qu'avec le temps, je m'énerve beaucoup. Ça, c'est un autre défaut qu'on va voir un peu plus loin. Mais c'est vrai qu'écrire à la main, je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Et quand j'étais à l'université, croyez-moi que j'étais bien heureux de pouvoir écrire sur tablette. C'était quelque chose qui m'a fait du bien. Alors, vous allez me dire, c'est pas bien, est-ce que tu ne sais pas écrire ? Oui, c'est vrai qu'on perd un peu l'usage, du coup, de l'écriture à la main. Mais bon, je sais quand même écrire. Je ne suis pas non plus analfabète. Donc voilà, je passe. En mathématiques, j'étais plutôt bon. C'est marrant quand même qu'en petite section, par exemple, on nous demande de faire des jeux de dominos, réaliser une suite algorithmique. C'est quand même marrant. Quand on voit ces termes-là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait en maternelle exactement, etc. Mais c'est rigolo. On voit juste que qu'en grande section, j'avais du mal apparemment de compter de 5 à 10. Peut-être que le 8, il ne passait pas. Je ne sais pas. Il y avait que je m'arrêter au 9. Je ne sais pas. Art plastique, ça allait. Il y a juste que je ne savais pas trop en petite section, je ne savais pas trop faire des choix personnels lors de mes ateliers. Et de m'adapter aux différentes techniques, c'était un peu compliqué. Le changement, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. Et le sport, alors il faut savoir faire le sport, c'est que en petite section, ça allait encore à peu près quand il y a une solution que ça va. Mais accepter l'effort en sport, c'était compliqué. Je n'aime pas faire des efforts. Encore aujourd'hui, je n'aime pas trop faire des efforts. A des idées d'utilisation du matériel, bal et ruban, pas trop. Ça ne m'intéressait pas trop à ces choses-là. Ose prendre des risques. Alors, ce n'était pas terrible. Et fait semblant ou s'identifier en expression corporelle. Donc là, c'est un peu faire du théâtre. Non plus. Alors que j'adore pourtant faire du théâtre. C'est un truc, franchement, c'est un truc que je regrette de toute mon enfance et pas avoir fait de théâtre. Non pas parce que ma mère m'a interdit ou quoi de faire du théâtre, bien au contraire. Je n'ai jamais osé. Et encore aujourd'hui, je n'ose pas. Je n'ose pas parce que je suis chiant. Mais je suis chiant parce que j'ai trop peur, en fait. Je suis perfectionniste sur beaucoup d'aspects. Et sur ces choses-là, je suis particulièrement intransigeant. autant j'aimerais faire du théâtre, j'aimerais apprendre, etc. Autant j'ai peur d'être un boulet, j'ai peur de beaucoup de choses. Ce serait intéressant d'en parler un jour peut-être de tout ça, mais c'est vrai que c'est un regret de ne pas avoir fait de théâtre. Après, encore une fois, il ne faut jamais dire jamais. J'espère un jour pouvoir faire partie d'un petit club de théâtre, etc. Mais il faut que j'ai confiance aussi. Il faut que j'ai confiance avec les autres. Alors, notons quand même les appréciations. Le bilan de 4 à 5 ans, ont noté que j'étais timide et le solitaire. C'est très étonnant. C'est très étonnant quand on voit qui suis joué au truc. Je suis encore assez... Enfin, je suis moins timide. Je suis réservé. Ça, c'est différent. Mais c'est vrai que solitaire, alors ça, je ne peux pas dire le contraire. Je suis toujours très solitaire, un peu avec regret et un peu par défaut aussi aujourd'hui. Maintenant, j'accepte mieux ma solitude, mais il faut savoir que j'ai eu quand même des grosses difficultés de solitude quand j'étais notamment à mes 20 ans jusqu'à à peu près mes 25 ans. j'ai eu beaucoup de mal à ce niveau-là. Très bonne évolution au cours de l'année à partir de janvier. À la suite de chaque vacances, Dylan a besoin de plusieurs jours pour se réadapter. Suivre en orthophonie. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on faisait. Et j'ai besoin de plusieurs jours pour me réadapter. J'ai du mal à me remettre en marche après les vacances. Et de 5 à 6 ans, bon travail, Dylan ne se sépare jamais de Lorine. Ça, c'est rigolo. J'ai un possessif déjà à l'époque. Donc à 5 à 6 ans, oui, c'était voilà. Il est perdu lorsqu'elle est absente. Ça y est, la panique chez Dylan. Ah, où est-elle ? Petit enfant qui, bah oui, qui était timide, réservé, inquiet. Et puis tout de suite, quand je perds mes repères, bon bah, c'est la catastrophe. Et aujourd'hui encore, c'est un peu le cas, on ne va pas se mentir. Même si je me débrouille mieux, heureusement, j'ai grandi, j'ai plus 5 à 6 ans, mais c'est quand même, voilà, c'est quand même quelque chose. Ensuite, on passe du coup en année 99-2000, alors ça ne nous rajeunit pas, on passe à l'arrivée du millénaire où j'étais en CP. En CP, du coup, j'avais donc 6 ans à peu près, c'est ça ? Je suis de 93, je suis de fin d'année 93, je suis de décembre 93. Du coup, 99, oui, bah j'avais, j'avais 5 ans, j'avais 5, 6 ans. Je suis rentré en CP, j'avais 5, il faut savoir que j'ai toujours eu une année un peu d'avance. moi, vous pouvez comprendre un petit peu, enfin, ça dépend quand vos parents vous ont mis à l'école, mais ma mère, elle m'a mis à l'école assez tôt, et donc, effectivement, j'avais, quand je suis arrivé du coup, en petite section, du coup, j'avais dedans, je n'avais pas encore tout à fait mes 3 ans, donc je suis arrivé à l'école assez tôt. Bon, je ne vous donne pas forcément mes notes, parce que ce n'est pas forcément toujours intéressant, il faut savoir juste qu'en CP, j'avais quand même 19,5 de moyenne. Sur 20, et on note que, globalement, c'est bon travail, excellent travail, il doit s'appliquer davantage en écriture, oui, j'ai toujours mal écrit, mais vous allez voir, j'ai retrouvé une feuille en 2001, comment j'écrivais, et vous allez vite comprendre pourquoi il disait ça. Très bon travail, très bon travail, résultat excellent durant toute l'année scolaire, Diane peut passer en CE1. Fort bien, fort bien, fort bien, et donc, on passe en CE1, en 2000, 2001, où là, on est sur une note sur 10, on passe de 20 à 10, on s'accélère comme ça, et on voit que j'avais 9,5 sur 10, donc c'est très très bien, donc excellent travail, travail sérieux et régulier, enfant très attentif, à poursuivre, bravo Dylan, excellent bilan pour cette année scolaire, admis en CE2, donc vous voyez, un enfant parfait, j'ai envie de dire jusque là, pour l'instant tout va bien, pour l'instant tout va bien, et là, on retrouve une dictée que j'ai eu 10 sur 10, alors c'est très rare, les premières dictées que j'avais, je faisais des très bonnes notes, arrivé au collège, j'avais tout le temps zéro à mes dictées, parce que je suis quelqu'un qui fait beaucoup de fautes d'inattention, autant en mathématiques qu'en français, d'ailleurs, j'oublie souvent mes S, j'ai oublié ça, encore aujourd'hui, si je ne me relis pas, je fais des catastrophes, et il y a beaucoup d'erreurs que je fais encore aujourd'hui en français, ça m'énerve beaucoup, et en mathématiques, il me manquait un moins quelque part par-ci, par-là, et ça a énervé mes profs, tu comprends la méthode, on voit que tu as tout bon, mais le problème, c'est que ton résultat, il est faux, parce que tu as oublié de mettre un moins là, et du coup, tout le reste est faux, et on est obligé de te mettre zéro pour ça, j'en pouvais plus, donc j'ai retrouvé une dictée du vendredi 8 juin 2001, où on devait écrire des mots, et j'ai eu 10 sur 10 sur ma dictée, et là j'ai eu 9 sur 10, sur l'expression écrite, ah là là, terrible, et regarde, pareil, je vais essayer de vous zoomer pour voir, regardez à quel point j'avais une écriture de pattes de mouche, j'écrivais tout petit, alors imaginez bien, j'étais petit, quand j'étais petit, j'étais pas bien grand, c'est sûr, mais c'est vrai qu'on voit bien à quel point j'étais timide, j'osais même pas mettre de l'encre sur ma feuille, et c'était là, j'écrivais tout petit, tout petit, bon après c'est lisible, parce qu'après j'ai retrouvé des notes de mes profs, c'était pas très lisible mes profs, enfin parfois, donc je me dis, bon, ça pouvait être pire, ensuite, en CM1, donc 2002-2003, j'ai fini à l'année, bon là, on passe directement du CE1 au CM1, et là, je suis à peu près à 17 de moyenne de l'année, bon, qu'est-ce qu'il s'est passé Dylan, enfin, euh, il y a un code couleur, mais je le comprends pas, bon, c'est pas bien grave, euh, ah, c'est pour la dictée, bref, expression, donc là, on a un peu plus de précision, mais c'est normal, on grandit un peu plus, très bon travail pour ce début d'année, Dylan est attentif et sérieux, participation active, c'est bien Dylan, il faut continuer, excellent travail, félicitations Dylan, bonne fête de fin d'année, ah oui, cette prof, elle disait, bonne fête à toutes les, à chaque fois, c'est rigolo, des résultats réguliers et très bons en toute matière, c'est très bien Dylan, il y aurait cependant un effort à faire en écriture, hum, légère baisse en mathématiques, mais le travail reste très bon en son ensemble, fait avec beaucoup de sérieux, bonne fête de Pâques, alors les mathématiques, vous allez voir que, autant, là j'avais pas trop de soucis encore, encore que là, le signal quand même que j'avais des difficultés en mathématiques, oui, j'ai eu 12 à un quart, enfin, une note 12 à un quart, c'est beau, je perds quand rien, et, euh, mais vous allez voir que les mathématiques, ça a été une bête noire à un moment donné, très bon travail durant toute l'année scolaire, Dylan est à mis en CM2, donc ça c'est parfait, on est content, toujours à ça Joseph, d'ailleurs, donc à ça Joseph, on continue, arrivé en CM2, j'ai une moyenne de l'année ou pas ? 16 et demi, donc voilà, très bien, bon début d'année, continue, très bon travail régulier, Dylan fait beaucoup de sérieux, fait beaucoup de preuves de sérieux, et de trigueur dans son travail, alors c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, que je n'ai rien de très sérieux, de très sage et tout, Dylan est très sérieux, régulier, sérieux et intéressé, très bonne année scolaire, Dylan passe en sixième, je conseille à Dylan d'avoir davantage convention en lui, cela lui permettra de produire sa scolarité de manière sereine, ah, on y vient, et là, effectivement, effectivement, on arrive à un point qui était très bien souligné, c'est que, autant l'école, ça allait très bien, j'avais des bonnes nantes, je m'en sortais, mais je n'avais pas confiance en moi, j'étais très anxieux, très timide, et plus les années allaient monter, plus ça allait être difficile pour moi, et ça va se ressentir sur mes notes, et donc là, j'ai retrouvé justement mon dossier scolaire d'inscription pour arriver au collège, donc là, j'étais au collège privé, toujours à Bourbourg, à Notre-Dame, une autre époque, à l'époque de M. Pogne, que j'ai fait, j'ai une grande pensée à M. Pogne, parce que c'était le directeur du collège, et ça filait pas droit, enfin, ça filait droit avec lui, justement, c'était vraiment, c'était très rigoureux comme collège, mais j'ai passé quand même de belles années, j'ai fait, j'ai eu, voilà, de très belles rencontres, de très beaux souvenirs, dans ce collège et tout, avec mes amis d'enfance, que j'ai toujours en contact d'ailleurs, enfin, ouais, c'est quand même beaucoup de beaux souvenirs, et M. Pogne, mon directeur, c'était, c'était un directeur qui était venu me chercher, et qui, tout de suite, m'avait, je veux pas dire pris sous son aile, mais qui m'avait réconforté, me rassuré, notamment dans mon troisième brevet, où j'étais très stressé de mon brevet, il était venu, il m'avait convoqué, il m'avait dit, mais Yann, déstresse, ça va le faire, tu as les capacités, c'est juste que, tes difficultés que tu as, c'est toi qui te les mets en place, et tout, il a été vraiment très pédagogue avec moi, il m'a mis beaucoup en confiance, et c'était, et c'était très, très intéressant, et justement, c'est là que c'est intéressant de, de voir, dans la fiche de préinscription, que je n'avais pas, que je découvre un peu, comme ça avec vous, on voit que pour arriver en sixième, on me disait que voilà, j'étais un bon élève, il y avait juste, au niveau des maths, en particulier les problèmes, qui étaient un peu plus difficiles, donc voilà, on voit déjà un peu les, le problème c'est que, les problèmes de maths, moi je n'ai jamais trop aimé, parce que je suis un peu trop philosophique, que mathématicien, mais voilà, c'est pas grave, donc ces marques, ils ont noté en rouge, très bons élèves, mais, d'ordre professionnel, enfants très anxieux, de plus en plus d'ailleurs, et en dessous, car perfectionniste, et s'en rend malade, effectivement, il faut savoir que j'étais à l'école, enfin j'étais pas un grand absent, mais je tombais facilement malade, j'avais, enfin je suis plus heureux, enfin j'étais tout le temps, j'avais des gros soucis de santé, enfin des gros soucis de santé, parce que j'étais pas gravement malade, mais j'avais beaucoup de soucis, beaucoup de contrariétés, et justement, on voit que dans un médical, j'étais suivi en pédopsychologie, car j'étais très stressé, et effectivement, j'allais voir des psychologues, j'allais voir des homéopathes, enfin j'avais vu beaucoup de monde, quand j'étais plus jeune, parce que vraiment, j'étais un grand stressé, et puis on voyait que j'étais perfectionniste, je ne supportais pas l'échec, je ne supportais pas, quand je faisais des fautes, je m'en voulais, je m'en voulais terriblement, je me disais que j'étais nul, c'est très compliqué. Alors c'est intéressant aussi, dans ce dossier là, c'est qu'on voit les loisirs et l'activité extrascolaires, fait de la cuisine au centre social, et de la natation lundi soir. Alors la natation, il faut savoir que j'ai eu un rapport très particulier avec la natation, parce que, autant j'adore nager, j'adore nager, mais quand je suis allé en Égypte, il y a plusieurs années cela, quand j'étais au lycée, enfin non, juste l'avant, non c'était au troisième, en troisième je suis allé en Égypte, avec ma mère, on est parti en vacances, c'est les seules vacances qu'on a pris d'ailleurs hors Europe, et en fait, il faisait une chaleur du, pas possible, il faisait une chaleur du diable, en Égypte, et on m'a encouragé vivement à aller me baigner en apicine, mais moi je trouvais l'eau trop froide, et après m'avoir poussé quand même fortement à aller plonger dans l'eau, j'ai fait un choc, en fait un peu hypodermique dans la piscine, et j'étais pas bien, et ça m'a donné en fait la peur de la piscine, et j'ai mis beaucoup de temps à me remettre dans l'eau de la piscine, et j'avais peur de nager, alors que pourtant j'ai fait de la natation, j'ai des médailles, j'ai des médailles de natation, j'ai fait de la natation pendant des années, des années, et j'avais peur de me retourner en piscine, jusqu'au jour où j'ai pas eu le choix, et à l'épreuve du bac, piscine, donc j'en ai parlé avec mon prof, et il a dit bah ça va être compliqué, j'ai dit bah ouais, et première séance de piscine que j'ai fait, j'étais, j'en ai pleuré, j'étais tétanisé de peur, et au final j'avais un très bon prof de piscine, de prof de sport à cette époque là au lycée, qui m'a, enfin franchement mon année scolaire, je vais pas me plaindre au niveau des profs, j'ai eu d'excellents profs, et j'ai eu d'excellents personnes, je vous ai parlé de mon sain directeur qui m'a beaucoup aidé, mais là mon prof de sport a été un très bon prof de sport aussi au lycée, qui m'a encouragé, qui m'a encouragé pour dépasser mes limites en sport, et pouvoir nager, il m'a mis à 10, alors qu'il m'avait dit clairement, je vais t'avouer normalement, j'aurais pas mis 10, mais je te mets 10 pour te valider, parce que t'as fait vraiment des gros gros efforts, et t'as surmonté une peur, et ça mérite quand même la reconnaissance, et ce qui m'a permis de valider mon sport au bac quoi, et donc je le remercie encore pour ça, et depuis, enfin j'ai refait la piscine, et maintenant j'adore nager, j'ai plus aucune peur du tout de l'eau, de la piscine, et je fais beaucoup plus attention maintenant, quand je rentre dans l'eau effectivement, mais voilà, donc c'est vrai que je faisais beaucoup de natation, par contre la cuisine, alors j'en faisais, mais il faut savoir que je ne cuisinais pas, j'allais à ce cours de cuisine, parce que ma mère, elle voulait que je fasse une activité extrascolaire, et moi je ne savais pas quoi faire, et puis comme je n'aimais pas trop le sport, je faisais déjà du sport, je faisais de la natation, mais je ne savais pas trop quoi faire d'autre, etc, et du coup même, je dis pourquoi pas de la cuisine, parce que je connaissais bien, j'ai des amis qui faisaient de la cuisine, etc, mais en fait je ne cuisinais pas, je regardais, je ramenais les pleurs en fait, je regardais, j'écoutais, et je participais moyennement, et je faisais partie du groupe, je discutais, etc, mais j'aimais pas cuisiner, et encore aujourd'hui, je déteste cuisiner, donc je sais que ça pose problème, pour rencontrer une femme, mais je n'aime pas cuisiner, mais vraiment là pour le coup, je déteste ça, et c'est très étonnant de voir quand même, que j'étais dans la cuisine, par contre c'est marqué, aime l'informatique, ça c'est toujours un truc qui était le cas, et je pense que ça se voit un petit peu, je suis toujours resté un petit peu geek, il lit beaucoup, alors c'est quelque chose que j'ai beaucoup perdu, la lecture, j'adorais lire, jusqu'à je suis arrivé à l'université, où j'ai encore beaucoup lu, forcément pour mes études, je devais lire énormément de bouquins, rapidement en anglais, et en fait ça m'a un peu dégoûté de la lecture, et aujourd'hui je n'arrive plus à trouver, le goût et la passion, dans la lecture, aujourd'hui je n'ai plus la patience de lire, et quand je prends un livre, j'ai tendance à le lire en diagonale, à le lire très rapidement, et je n'arrive plus à me poser, et me détendre pour lire, et ça m'énerve, parce que j'aimerais beaucoup lire, j'aimerais avoir beaucoup de lecture, et malheureusement ce n'est pas le cas, c'est un peu dommage. Alors on passe du coup en sixième, du coup au collège Notre-Dame, donc là j'ai retrouvé mes bulletins de sixième, alors je ne vais pas forcément tout lire, parce que voilà, sur chaque trimestre, il y a des informations qui sont notées, on va juste lire globalement, que j'ai un bon trimestre, on voit déjà que au niveau de ma moyenne, j'étais à 16 et à 15 vers la fin de l'année, 16 et demi, 15 et demi, globalement j'ai un bon trimestre, c'est très bien, on me dit de faire des efforts, prendre la participation, forcément si je suis timide, j'ai du mal à participer en classe, surtout que les profs comptaient sur moi, pour que je donne les bonnes réponses, donc c'était quand même compliqué, il y a une anecdote assez intéressante, au lycée je vais vous transmettre, donc là on me dit de continuer, de faire attention au niveau de la participation, bonne année scolaire, bref, donc la sixième, il n'y a pas eu trop de problèmes, arrivé en cinquième, je suis en termes de moyenne, à 15 et demi, 16, 15 et demi, donc c'est plutôt bien, on me signale que ça va plutôt bien, on me signale quand même bonne participation, quand même en cinquième, on sent que je suis un petit peu plus à l'aide, bon travail, c'est très bien, travail sérieux, appliqué, je participe, même en musique, je participe, alors ça c'est quand même, il faut le noter, il y a une fictation de conseil de classe, donc ça c'est très très bien, est-ce qu'il y a une note assez, j'ai des fictations de conseil de classe, donc ça c'est cool, et puis encore une fois, très bien, excellent travail, etc, donc vous voyez quand même, pour l'instant je suis un élève parfait, j'ai envie de dire, je ne vais pas trop me plaindre, à part que je suis un anxieux, et ça énerve tout le monde, arrivé en quatrième, alors l'arrivée en quatrième, commence un peu les complications, même si ce n'est pas encore là tout à fait, que ça se montre, mais en tout cas, en termes de moyenne, je suis à 15, à peu près 15 et demi, donc voilà, tout va bien, bon travail, excellent comportement, bon travail, ensemble moyen, en art plastique, oui je ne suis pas un grand artiste, d'art plastique, il faut savoir ça, je n'ai jamais compris, pourquoi on avait art plastique, pourquoi on n'a pas, en fait à la place au collège, pourquoi on voulait choisir art plastique, on ne pouvait pas choisir entre, je ne sais pas, dessin, art plastique, théâtre, enfin juste comme ça, je pense que ça aurait été plus intéressant, mais bon, travail sérieux, bon investissement, il faut continuer, très bien, attentif, il faut participer davantage, en sport, ah, je n'ai jamais aimé le sport, jusqu'à là, j'avais des bonnes notes, et là ça y est, je commence à avoir des notes, en dessous de la moyenne en sport, je n'aime pas le sport, je n'aime pas faire les efforts, on l'a vu dès que, j'étais en petite section, je n'aimais pas déjà faire les efforts, donc j'ai toujours été compliqué, et surtout, surtout le problème, c'est que, le sport c'est collectif, souvent, et vous savez que moi, je suis un solitaire, et du coup, ça rend les choses assez complexes, ça rend les choses assez complexes, forcément, quand il faut jouer collectif, donc là, on me dit, c'est très bien, finalement, j'ai une bonne, des très bons résultats, une bonne participation, enfin, là, on me dit que c'est très bien, en quatrième, avec, bravo pour l'attitude positive, alors ça, ça me rend comme note, bravo pour l'attitude positive, et je suis admis en troisième, donc, on est content, le collège se passe bien, arrivé, du coup, en troisième, c'est là que, le bas blesse, là, on voit que j'ai commencé à avoir 14,5, et j'ai 13, en fin d'année, donc là, vous voyez que quand même, il y a une chute qui est quand même assez forte, en troisième, il faut savoir que c'est vrai qu'en troisième, il y a quand même, un peu plus de, enfin, en tout cas, dans mon collège, on préparait déjà un petit peu le lycée, et c'était déjà un peu plus compliqué, et notamment, en mathématiques, et en anglais, et en espagnol, je commençais à perdre pas mal de points, alors, il faut savoir que les langues, j'ai toujours eu des difficultés, enfin, quand j'étais plus jeune, ça allait, mais les bases, je sais le faire, c'est facile, mais dès qu'on a commencé à devoir parler un peu plus à l'oral, à faire plus d'exercices à l'oral, à m'exprimer, etc., c'est là que mes notes ont commencé à chuter dans les langues, parce que je ne sais pas m'exprimer dans une autre langue, c'est horrible, et l'accent ch'ti, ça se voit, ça s'entend, dans une autre langue, en plus, l'accent ch'ti, ça ne rentre pas du tout, et en plus, moi je suis timide, je suis solitaire, vous savez bien que du coup, c'est très difficile pour moi de m'exprimer, ah bah, I am Dylan, I am pas terrible en anglais, et c'est gentil, et puis en espagnol, peut-être que j'avais du mal en anglais, alors imaginez bien en espagnol, hola, qu'est-ce que j'avais du mal en anglais, mais après, il y a un mot Dylan, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai exprimé, et surtout qu'en espagnol, on me disait toujours que j'avais un bon accent espagnol, alors je ne sais pas, mais je ne savais pas, je ne savais pas parler espagnol, mais j'avais bien l'accent, bon, peut-être que l'accent espagnol n'est pas si compliqué, peut-être pour ça aussi, mais bon, c'est assez rigolo quand même, globalement, on me dit que je suis un élève sérieux, intéressé, bon travail, résultat satisfaisant, mais on voit déjà que ça commence, voilà, participation d'avant, d'en participer davantage, assez bien, Dylan peut encore progresser, il peut faire des efforts, travail irrégulier, Dylan doit faire des efforts, mais quand même globalement, sur du l'exemple travail, du très bien, etc., je vous dis ça, il peut mieux faire, il peut mieux préparer les évaluations, en mathématiques, voilà, j'avais les résultats, et le travail irrégulier, mais Dylan doit mieux préparer les évaluations, j'avais 12 en maths, donc ce n'est pas non plus catastrophique, mais c'est juste que, je connaissais la méthode, mais derrière, je n'arrivais pas, en géométrie par contre, j'étais toujours nul, je n'ai jamais aimé la géométrie, c'est terrible, alors on voit que j'ai une note timide, quand même, j'ai un timide qui se bat par ici, c'est bien Dylan, tu as des capacités, c'est marrant quand même, les profs ils sont là tellement, on m'encourageait à chaque fois, et c'est vrai, dans les souvenirs que j'ai, j'ai beaucoup de profs, qui jouaient bien, qui me regardaient, qui me faisaient confiance, qui me assistaient, qui me voyaient, qui voulaient que je progresse, et qui me soutenaient, et vraiment, j'ai eu de la chance, et encore une fois, j'ai eu de la chance, mais j'étais en collège, et en école privée, même après mon lycée, j'étais en lycée privée, et c'est ça aussi, la chance que j'ai pu avoir, c'est que ma mère, qui s'est toujours battue, alors que je suis loin d'être, enfin vous savez que, enfin ou pas, mais je suis loin d'être, dans une famille fortunée, bien au contraire, ma mère m'a élevé seule, on n'a jamais eu une grande fortune, et ma mère, elle s'est toujours battue, pour pouvoir me mettre, à l'école, elle s'est toujours battue pour moi, et elle m'a mis quand même, dans une école, et dans une lycée, qui était quand même privée, et vraiment, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu beaucoup de chance, et beaucoup d'accompagnement, de la part des profs, et ça me fait beaucoup plus, vraiment, ça me touche au coeur, vraiment. On arrive maintenant, aux années 2008-2009, et on arrive au lycée, lycée La Malassise, à Saint-Omer, alors ça y est, on a quitté le Nord, on est passé dans le Pas-de-Calais, enfin on est plutôt à Longuenesse, d'ailleurs la Malassise est à Longuenesse, le lycée de La Malassise, privé également, et là, note de troisième trimestre, de la seconde, enfin, note de la seconde, je suis à 11,5 de moyenne. Donc on voit que, c'est déjà beaucoup plus compliqué, il faut savoir que le lycée de La Malassise, a quand même une certaine réputation, quand même, d'être assez exigeant, et assez bien gradé quand même, je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui, et eu effectivement un choc. Déjà, forcément, j'avais déménagé, j'ai changé, de cadre, etc., j'ai toujours été stressé et anxieux, ça, ça n'a pas changé. Et on voit, dans les appréciations, c'est pas le même ton. On a ensemble sérieux, de beaux efforts à l'oral, ce trimestre, il faut poursuivre, alors là, je suis dans le troisième trimestre, il faut poursuivre dans cette voie, bon trimestre, des progrès sensibles à confirmer, mon anglais. Alors, je vous retrouve, ma caméra est assez coupée, au bout de 30 minutes, elle se coupe, hop, je vais rapprocher mon micro, pour que vous m'entendez un petit peu mieux. Donc, je lui disais qu'en histoire géo, on me disait, bon travail, à bien participer, ne pas hésiter à participer, donc on m'assiste, déjà, voilà, bon travail et sérieux, en mathématiques, en mathématiques, j'ai une 9 de moyenne. Là, les mathématiques, c'était devenu fini avec moi, je n'arrivais plus à monter, parce que j'étais tellement apeuré, je connaissais les systèmes, je savais expliquer exactement, j'ai fait des cours particuliers en maths, et ma prof, de coup, elle s'arrachait les cheveux, parce qu'elle me dit, mais je n'ai rien à t'enseigner, tu comprends, mais tu fais des erreurs d'inattention, elle regardait, elle dit, ton moins, ton moins ici, ton moins ici, je faisais des erreurs bêtes, et c'était, c'est ça le plus frusant, parce que ça me mettait, ça me plombait ma moyenne, pour des erreurs bêtes, et c'est souvent comme ça, que j'avais dans mes notes. Mieux se trinesse, Dylan a fourni de réels efforts, il est attentif, et souhaite, et soucieux de mieux faire, alors ça vous voyez, c'est quand même intéressant, assez bon travail en SVT, en physique chimie, assez moyen, toujours sérieux, et je n'arrive pas à lire, donc voilà, c'est pas grave, en sport, ensemble moyen, enfin le sport, c'est un jeu de manière vraiment intéressée, alors en classe euro, alors ça, j'avais la classe euro, qui était un peu obligatoire, donc la classe euro, c'est parler en anglais, c'est vraiment de l'anglais, mais juste de l'oral, je n'aime pas l'anglais de base, je n'arrive pas à exprimer, en plus je suis timide, je n'arrive pas à parler, le percourt pour moi, des résultats un peu justes, Dylan doit davantage prendre la parole, pour s'améliorer, bah oui, donc voilà, on trouve, travail toujours sérieux, régulier, bonne continuation, et en gros, j'ai des remarques comme ça, de toute façon, il faut intensifier les efforts, sur certaines trucs, c'était le premier trimestre, des résultats corrects, mais réguliers, le travail doit être un peu plus approfondi, on m'encourageait beaucoup, et ça on voit qu'en fait, au premier trimestre, j'ai des encouragements, mais je n'ai pas trop d'encouragement, j'ai eu plusieurs critiques, en me disant, mais Dylan, tu ne fais pas assez d'efforts, etc., et après il y a eu la réunion parents-prof, justement par rapport à ça, et après on a vu que les profs, ils ont changé un peu de discours avec moi, en me disant, ah mais Dylan, en fait il travaille, c'est un anxieux, parce qu'en fait du coup, ils ont vu ma mère, ma mère qui a bien confirmé, qu'effectivement, à la maison, je bossais, j'étais sérieux, etc., mais je me rendais malade, en fait, tout simplement, à chaque fois que j'avais des notes, parce que je le prenais très à cœur, je le prenais très à cœur, et d'ailleurs, anecdote, j'ai appris ça plus tard, quand quelques années par la suite, j'ai fait mon stage, au retour à mon lycée, j'ai mon prof d'histoire, qui me disait, qu'à la salle des profs, on m'avait donné un surnom, on m'avait surnommé activement muet, activement muet, parce qu'en fait, je ne participais jamais en classe, je n'osais pas prendre la parole, mais j'avais des mimiques au visage, et les profs, du coup, quand ils donnaient cours, ils me regardaient, et selon l'expression faciale que je pouvais avoir, ça leur déterminait si j'avais compris ou pas, et si j'avais compris, ils continuaient, si ils ne comprenaient pas, c'est que leur classe n'en avait pas compris, c'était un peu ça, parce qu'apparemment, en classe, quand ils parlaient, j'étais, ah, donc apparemment, j'étais très expressif, donc ils m'ont surnommé activement muet, donc c'est assez intéressant, alors, là où j'arrive en première, première ES, donc j'ai suivi, à l'époque, les filières, j'ai suivi la filière économique et sociale, alors il faut savoir que dans mon lycée à Manassie, en tout cas à cette époque-là, il n'y avait que le parcours scientifique, le parcours économique et social, le parcours littéraire n'existait pas dans mon lycée, c'était un autre lycée qui proposait ça, donc je ne pouvais pas faire un parcours L, un parcours L qui m'aurait peut-être un peu plus intéressé d'ailleurs, mais bon, ça c'est un autre détail, j'avais de l'ES, mais le truc, c'est que première erreur, c'est qu'en première année, donc en seconde, je n'avais pas pris l'option économie, j'avais pris l'option, je ne sais même plus ce que c'est, mécanique, enfin ce n'était pas mécanique, c'était ingénierie, voilà, ingénieur, il ne me plaisait pas, donc je suis parti finalement après en ES parce qu'à la base, moi je voulais travailler avec les animaux, je voulais devenir comportementaliste animalier, sauf qu'en voyant mes résultats, je voyais bien qu'en mathématiques et en science, c'était un peu trop juste et que je n'arrivais pas et je me suis mis une raison en me disant Dylan, tu ne pourras pas faire tes études là-dedans, tu n'arrives pas en maths et de là, j'ai dit, je vais partir en ES ce qui a beaucoup soulagé mon prof de mathématiques qui m'a dit c'est un choix très sage, Dylan, parce qu'en ES, les mathématiques sont moins intenses et je pense que tu serais du coup plus réconforté et tu auras des meilleurs résultats et ça s'est avéré parce que finalement, à la fin, mes résultats de mathématiques sont meilleurs que les autres notes de l'ES donc c'est pour montrer que j'étais devenu bon en mathématiques mais juste parce que j'étais plus à l'aise dans les maths en ES et même j'ai pris du coup l'option mathématique j'avais pris parce qu'on doit choisir des options j'avais pris mathématiques approfondies donc on était 5 dans la case de ES à avoir fait cette option là et j'avais des très bons résultats et ça m'a permis quand même d'avoir une bonne moyenne grâce à ça donc je remercie encore une fois mon prof de maths aussi qui m'avait bien guidé là-dessus et du coup, j'avais du retard en économie parce que du coup, j'avais un an de retard parce que du coup quand je suis arrivé en second en première éco en sciences économiques et sociales je n'avais pas du tout de notion d'économie on m'avait juste un ami qui m'avait prêté ses cours pris durant l'année pendant les vacances donc vous imaginez bien des cours pris de lycée en plus des notes comme ça c'était pas terrible j'étais perdu et j'ai eu vraiment des grosses difficultés en économie et ça me faisait très très peur j'avais 11 ennemis de moyenne également en première on note quand même que en français j'ai très bien excellent résultat j'avais un excellent prof de français je pense beaucoup à vous monsieur je ne sais pas votre nom mais je pense beaucoup à vous sachez-le parce que vous vous mettez un très bon souvenir de professeur en anglais ensemble le résultat tout juste moyen comme d'habitude j'avais un prof d'anglais qui était très particulier je l'aimais beaucoup il était très drôle mais c'est vrai qu'il était particulier mais il était gentil mais c'est vrai qu'il voyait que je pouvais faire mieux c'est pas par manque de volonté c'est juste que j'avais un blocage sur les langues j'avais un blocage élève sérieux ensemble très sérieux résultat irrégulier mais le travail est très régulier c'est rigolo les résultats c'est en science éco je vous en parlais les résultats l'ensemble est très sérieux les résultats sont pas bons mais le travail est là ça veut dire ça ça me fait rire cette remarque très bon travail en maths comme je vous l'ai dit histoire géo très bon au trimestre donc il n'y avait pas de soucis EPS des difficultés en orientation et un manque d'investissement bon ça le sport moi j'avais à un moment donné pour être honnête le sport j'en avais marre je ne voulais pas le faire et oui manque d'investissement encore une fois quand c'est jouer collectif il faut faire du sport en groupe c'est vrai que moi je suis solitaire ça me passe pas donc compliqué voilà des efforts et des progrès en SVT donc là c'est très bien euros encore une fois classe euro ensemble juste moins de motivation cette année décevant et il faut savoir qu'en fait la dernière année je n'ai plus fait euro j'ai demandé si j'étais encore obligé de le faire et il m'a dit non du coup j'ai arrêté de faire la classe européenne et ça m'a fait du bien ça m'a fait du bien par contre je regrette de ne pas avoir fait de latin j'aurais dû faire du latin ça m'aurait sans doute servi pour mes études par la suite ensemble très sérieux il faudra poursuivre les efforts en terminale et globalement c'était ça surtout il faut voir s'il y avait une autre remarque un peu rigolote mais voilà il faut se mettre en avant en oral toujours pareil c'est toujours la même chose c'est l'oral donc là on arrive maintenant en terminale et en terminale qu'est-ce qu'on a de beau non ça c'est la seconde pardon je vais en revenir en arrière je vais en mélanger tous mes trucs et en terminale donc on arrive en 2010-2011 on arrive sur des résultats où j'arrive à une fin d'année à 11,5 avec une petite fulgurance apparemment au deuxième trimestre où j'avais 12,5 donc comme quoi il y a eu quand même des choses qui sont progressées en anglais voilà élève sérieux qui s'accroche malgré les difficultés donc on note quand même mon investissement c'est bien voilà philo alors le cours de philo meilleur cours moi je peux avoir des cours de philo comme ça même là aujourd'hui j'aimerais y aller c'était tellement c'était intéressant notre prof de philo il nous a toujours dit vous ne vous cassez pas la tête de toute façon la philosophie soyons clairs au bac c'est aléatoire vous allez tomber sur un prof qui va soit bien faire son travail il va bien vous mettre une note juste soit vous tombez sur un prof qui n'a rien à foutre et qui va vous mettre 5 à tout le monde donc il dit moi je ne vais pas m'embêter à faire un cours on va dire hyper sérieux hyper cadré alors que ce sera aléatoire à la fin de l'année du coup ceux qui veulent participer participent ceux qui ne veulent pas ce n'est pas grave et du coup on avait vraiment ce cours où le prof nous parlait il nous donnait les cours il nous faisait cours il nous donnait vraiment les cours mais on n'est pas obligé de prendre des notes et en fait c'était plus des échanges il nous parlait il me disait qu'est-ce que vous en pensez et du coup moi j'étais au premier rang avec un pote et puis on était hyper on était très intéressé on faisait des grands débats etc et c'était vraiment intéressant j'ai un très bon souvenir et en philo j'avais 12 donc c'était pas mal bonne participation bon travail vous remarquez bonne participation je participe nulle part sans philo il y avait quand même quelque chose c'est quand même assez rigolo en science et cours je finis l'année à 10 quand même 10 et demi donc c'est quand même intéressant élève sérieux en espagnol ensemble insuffisant mais volontaire mathématiques bon travail élève sérieux qui a cherché qui a cherché à bien faire très bon travail donc on est content histoire géo bien travail sérieux en sport sérieux et bon travail et j'ai 11 de moyenne en sport ça me la coupe ça assez bien dans l'ensemble travail très sérieux bravo les profs sont ravis les profs sont ravis en terminale et en terminale qu'est-ce qu'il se passe on a le bac et j'ai retrouvé mes notes de bac alors bien sûr l'épreuve de français on la passe une année auparavant et on a aussi je ne sais plus à quoi ça correspond enseignement c'était quoi ce truc enfin bref il y avait une note un autre cours une autre note supplémentaire et en français en terminale ES j'ai eu 15 à l'oral j'étais content mais j'ai eu 5 à l'écrit et ça ça m'a fait mal ça m'a fait mal ça m'a fait mal parce que le truc c'est que j'avais choisi la rédaction et ça c'est la pire erreur en bac français ne choisissez jamais la rédaction parce que vous avez tapé une sale note j'avais écrit quelque chose et en fait je ne sais pas pourquoi j'ai eu une sale note je ne sais pas pourquoi j'ai même demandé à l'académie de m'envoyer ma correction pour voir sur lequel sur le papier il n'y avait rien de marqué ça c'est je trouve ça formidable ça c'est une défense de l'académie qui se retrouve aussi dans les concours etc c'est que on te met une note on te met aucune remarque et il n'y avait rien de marqué il y avait juste la lettre donc je ne sais même pas d'où viennent mes erreurs et ça c'est un truc que je déteste c'est un truc que je déteste particulièrement donc j'ai eu 5 à l'écrit en français ce qui m'a fait beaucoup de mal j'avais 15 également en enseignement scolaire donc je ne sais pas trop ce que ça ah c'était de l'éducation civile je ne sais plus trop bref c'est un truc je n'ai plus de souvenirs j'ai eu 15 en histoire et ça je suis fier ça je suis fier parce que en plus il y avait 3 sujets vous savez il y a le sujet il y a ce sujet avec le texte et tout ça il y a une rédaction c'est une dissertation à faire et un autre un autre sujet qui est un peu hors cadre de l'année scolaire et c'est un truc qu'on n'avait pas du tout vu en cours et j'ai pris ce sujet là pourquoi ? parce qu'en fait moi j'avais des cahiers des cahiers de préparation du bac de Le Monde je ne sais pas si le journal Le Monde le font encore mais à cette époque là dans les marchands de journaux ils vendaient en fait des cahiers où ils récapitulaient les différents cours ils donnaient des petits exercices etc et il y avait en fait dedans le sujet c'était la France l'évolution de la France depuis les années 50 un truc comme ça sur le point de vue culturel il y a un truc comme ça je ne sais plus trop le sujet mais c'était un temps et le sujet c'était exactement le même que ce que j'avais lu dans ce cahier du journal Le Monde la veille au soir la veille au soir je l'avais lu et en fait j'ai vu ce sujet et tout est revenu d'un coup j'ai dit allez vas-y je le prends ce sujet là parce qu'en plus je me suis dit il n'y a personne qui va le prendre et j'étais le seul dans la session à avoir pris ce sujet là et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai plus une bonne note parce que forcément dans une correction quand tu prends un sujet un peu différent les profs sont contents quand même aussi et ça peut donner des points donc vous voyez que j'avais déjà réfléchi un petit peu comment j'allais faire en maths j'ai eu 16 maths en plus que j'avais quand même coefficient 7 grâce à mon option mathématique donc ce qui m'a permis quand même de donner beaucoup de points en sciences économie sociale j'ai eu 16 et ça j'en suis très fier aussi et rappelez-vous quand même les difficultés que j'ai traversées en sciences en sciences sociales et économiques avoir 16 à la fin de l'année coefficient 7 aussi ça fait vraiment plaisir en langue alors en langue anglais j'ai eu 13 je ne suis pas si mal sorti quand même il faut l'avouer en espagnol j'ai eu 9 bon ça pourrait être pire mais j'ai eu 13 en anglais c'est quand même pas mal pas mal quand même alors en philo bah j'ai eu 7 moi qui adore la philo j'ai eu 7 vous voyez donc comme quoi mon prof avait raison et en sport du coup j'ai eu 11 grâce à mon sport que l'année grâce encore une fois à mon prof de sport et en TPE rappelez-vous les fameux exposés de TPE et ça j'avais eu 19 donc comme quoi j'avais eu quand même la mention assez bien voilà la mention assez bien au bac je crois que je suis passé à quelques j'ai pas la moyenne complète ah si moyenne 13 59 voilà 13 59 je crois que la mention bien ça partait de 14 un truc comme ça donc je suis assez content après encore une fois la mention voilà c'est pas très très grave à l'époque quand j'étais plus jeune je faisais très attention je pense sur tout ce qui était mention il me fallait avoir la mention très bien etc mais voilà c'est tout maintenant je prends plus avec du recul etc et le 4 juillet 2011 alors je n'avais pas encore 18 ans il faut le savoir j'ai passé mon bac je n'avais pas encore 18 ans du coup j'avais 17 ans mais j'ai eu mon bac donc l'académie libre diplôme du bac alors général et j'étais bien content arrivent les années d'université et donc là alors je vais aller assez vite sur les années d'université parce que là on n'a pas d'appréciation on a juste les notes mais du coup j'ai choisi de partir ensuite après ce parcours comme je vous dis au départ pour être comportementaliste animalier j'ai choisi plutôt finalement une autre voie et j'ai décidé de devenir professeur d'histoire géographique parce que j'aimais beaucoup cette matière donc j'ai suivi je suis allé à Arras à l'université d'Arthwa pour suivre mes cours licence d'histoire et donc en première année j'ai terminé mon année avec 12 et demi de moyenne j'étais plutôt pas mal là on peut voir j'étais admis partout en premier semestre donc j'étais vraiment bien même en anglais en anglais j'avais 10 têtes et je me suis aperçu qu'en fait j'étais pas si mauvais que ça en anglais en arrivant sur place parce que forcément comme je vous rappelle je quittais quand même école collège lycée privé j'arrive à l'université donc vous vous doutez bien que je me suis rendu compte que j'étais pas si nul que ça en fait il y a juste l'histoire de l'art qui n'a jamais été une matière que j'ai appris alors que j'aurais voulu tellement aimer l'histoire de l'art mais on a étudié l'architecture alors que ça peut être intéressant mais le problème c'est que les cours qu'on avait c'est pas qu'ils étaient forcément mauvais c'est juste que personne n'arrivait à suivre les cours d'histoire de l'art c'était très pointu c'est un vocabulaire très spécifique et c'est du par coeur etc et moi j'en pouvais plus de tout ça donc j'arrivais pas et je vais admettre que oui l'histoire de l'art j'avais complètement abandonné en arrivée à l'université je me suis bien rendu compte que de toute façon j'arriverais jamais à avoir de notes partout bonnes j'avais pas le niveau de toute façon pour avoir de notes partout bonnes je devais sélectionner des matières et que c'est une matière que je devais mettre un peu moins de temps je vais pas dire sacrifier des matières pour préférer d'autres mais c'était un peu ça quand même j'avais pas trop le choix et du coup l'histoire de l'art faisait partie de ça notamment avec un magnifique 1,5 sur 20 on va le noter quand même en histoire de l'art sur un des contrôles continu parce qu'en première année de licence on avait 3 contrôles continu donc j'avais eu 1,5 sur 20 sur la dernière contrôle mais j'avais eu 12,5, 11,5 donc ça va vous voyez que j'étais pas non plus un si mauvais élève que ça par contre en technique d'expression j'avais 10 donc c'est pas terrible mais en méthodologie de travail j'avais 18 donc ça c'était quand même assez intéressant j'étais quelqu'un qui était plutôt bien construit donc la première année était pas si dégueu que ça par contre au deuxième semestre c'est devenu un peu plus compliqué notamment moi je suis passionné d'histoire médiévale et j'ai 10,5 de moyenne en histoire médiévale j'ai eu 9 au premier contrôle j'ai eu 7 donc ça c'était mon exposé j'ai eu 7 à mon exposé d'histoire médiévale c'était compliqué ça a été compliqué j'ai eu 16 quand même qui a été récupéré qui m'a un peu rassuré quand même sur le derrière et ça m'a mis quand même en histoire médiévale mais ça m'a fait mal ça m'a quand même fait beaucoup de mal en histoire ancienne enfin en méthodologie d'histoire ancienne j'ai 3 sur 20 alors je pourrais pas vous dire parce que là juste les titres comme ça c'est très barbare là il faut que je remonte un peu dans mes souvenirs mais en géographie j'ai 6 en géographie on avait quelques cours de géographie en notre licence qui étaient présentes et j'aimais pas la géographie j'aimais pas puis en plus il y avait une séparation entre les géographes et les historiens qui étaient pas très saines non plus dans ma période donc c'était un peu compliqué par contre en informatique j'avais 18 donc ça c'était quand même bien vous voyez que je savais toujours faire les choses et la méditerranée on avait un cours en plus alors ça pareil on avait une UE donc une unité supplémentaire on avait pas le choix on avait un seul choix et c'était un truc de géographie donc forcément moi qui aimais pas la géo bah j'aimais pas ça c'était sur la méditerranée et j'ai eu 5 et je me dis mais comment je peux avoir 5 sur un truc de méditerranée après encore une fois le truc c'est que le cours peut paraître intéressant et d'une année à une autre on peut avoir des grosses différences qui dépend encore une fois du prof on peut tomber sur un excellent prof en université qui est passionné etc et avec lequel on peut avoir des très bons échanges et très bien comprendre et avoir des super notes tout comme on peut tomber sur quelqu'un qui s'en fout complètement et que là on comprend rien et puis bah on chute et puis surtout si on aime pas un prof et si on aime pas le cours bah après pour travailler à côté bah ça nous intéresse beaucoup moins parce que déjà on comprend pas de base et comme en plus en université il y a le cours mais le cours ne suffit pas il faut compléter bien sûr avec toutes les ressources qu'on a derrière avec la bibliothèque universitaire d'ailleurs j'ai travaillé à la bibliothèque universitaire j'avais un contrat là-bas donc je faisais en parallèle de mes études je travaillais à la bibliothèque universitaire on devait travailler à côté en plus les cours mais comment vous imaginez bien la difficulté que c'est que quand on comprend rien dans les cours qu'après qu'on doit réviser pour préparer les examens et qu'on doit en fait prendre un bouquin et qu'on doit apprendre limite le bouquin par coeur parce qu'on ne comprend pas le cours de base bah c'est compliqué en L2 j'ai 11,5 donc on voit que ça s'est mieux passé ça s'est mieux passé histoire Medieva j'ai 10,5 mondialisation 10,5 donc c'est la géographie j'ai 10 en anglais alors il faut savoir que la prof d'anglais elle notait pas sérieusement elle notait selon ses préférences j'ai eu 17 en anglais première année la dernière année c'était la même prof mais j'étais moins moins son chouchou elle m'a mis 10 donc vous voyez et puis vous verrez qu'à la fin d'année je termine avec un 8 comme ça je prends en anglais donc c'est pour vous dire à quel point bref culture générale j'avais 13 donc c'était pas un peu mal histoire ancienne histoire grecque oh c'était compliqué histoire grecque histoire romaine histoire grecque j'avais 11,5 j'aimais bien histoire grecque c'était très intéressant j'aimais beaucoup c'était très complexe mais c'était passionnant histoire romaine c'est pas que c'est pas inintéressant je pense que c'est intéressant sur beaucoup d'aspects mais ça a toujours été très compliqué aussi et là en plus cette année là on avait pas eu une prof excellente et ouais 7,5 en histoire romaine très très complexe surtout quand il faut pas oublier qu'on étudiait pratiquement beaucoup de choses une thématique précise dans l'histoire romaine en moins de 6 mois avec une heure ou deux heures de cours par semaine donc vous imaginez bien que c'est très très peu et encore une fois c'est pour ça que nous on a nécessité d'aller travailler sur le côté pour pouvoir comprendre dans le contexte mais le problème c'est que c'est pas que sur un cours on a ça sur tous les cours et mine de rien juste nous à l'université d'Artois en licence c'est pas genre 10 heures de cours et après on a tout le reste en temps libre non non on avait au moins 25 enfin 22 25 heures de cours donc c'était quand même assez élevé même si je me demande même si c'est pas plus en première année je me demande même si on avait pas 30 heures de cours mais on avait vraiment beaucoup d'heures de cours ce qui nous laissait peu de temps de temps libre sur le côté mais qu'on devait aussi beaucoup travailler donc c'était quand même des années qui s'étaient très intenses l'année la plus intense pour moi c'était quand même l'année la troisième année ma L3 parce que c'était une année qui était particulièrement difficile sur beaucoup d'aspects par rapport à des raisons privées également c'était aussi l'année où j'étais en train d'apprendre à conduire je passais mon permis de conduire donc vous imaginez le week-end quand je rentrais chez moi je devais me mettre tout de suite la tête dans la conduite etc donc c'était quand même aussi pas mal de pression et tout donc c'était quand même assez costaud c'était quand même assez costaud alors j'ai pas retrouvé j'ai ma L2 mais j'ai pas retrouvé mes trucs de L3 donc je pourrais pas dire en L2 j'avais pareil j'avais 11,5 ici alors pareil on retrouve de l'histoire de l'art où j'ai 4 sur 20 en histoire de l'art pareil parce que j'avais pas histoire contemporaine j'avais 14,5 là par contre oui en plus on avait pas toujours les mêmes cours d'un semestre à un autre documentation et informatique j'avais 15 donc c'était quand même pas mal là j'ai 8,5 en anglais pas trop pourquoi enfin voilà donc c'est université j'ai passé de très bons souvenirs très bons moments aussi à l'université pas que des bons moments aussi à l'université faut le dire j'ai beaucoup aimé mes études elles ont été vraiment passionnantes elles m'ont appris beaucoup de choses j'ai pas forcément une grande culture d'histoire malgré tout malgré mes études d'histoire je connais des choses mais il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées j'ai oublié beaucoup de dates etc. parce qu'il faut l'entretenir et je ne l'ai pas entretenu par contre j'ai toujours conservé je pense c'est le sérieux le dynamisme et ce que m'ont appris mes profs à apprendre tout seul à gérer seul à être autonome etc. j'étais déjà très autonome et ça m'a confirmé tout ça à ce travail sérieux et c'est pour ça que je pense aujourd'hui que j'arrive à bien gérer mon auto-entreprise et à me défendre aussi à l'oral sur les exposés etc. c'est grâce notamment à l'université parce que ça m'a donné vraiment un appui d'être un travail sérieux à faire chez soi voilà cette solidité cet ancrage cette possibilité aussi de s'exprimer à l'oral même si mon expression elle est catastrophique sur beaucoup d'aspects et j'en ai conscience mais en exposé mes profs ils me souviennent toujours que j'avais quand même ce dynamisme j'avais cette volonté cette expression aussi qui ressortait et ça je suis très content ça c'est ma convention de stage juste pour vous parler que du coup en L3 on devait faire un stage et j'ai fait un stage où je suis retourné à mon lycée du coup parce qu'encore une fois à l'époque je voulais devenir prof prof d'histoire ça a viré un peu après au master parce que j'ai fait un master de recherche et j'ai pas fait un master enseignement parce que je trouve et je pense encore aujourd'hui que le master enseignement est une bêtise mais ça c'est autre chose c'est un autre débat et c'est mon point de vue pour différentes raisons et du coup je suis parti en master recherche du coup je suis pas venu prof d'histoire j'ai fait mon stage au lycée c'était beaucoup de nostalgistes c'était beaucoup avec les profs et puis de voir un peu comment se passait le boulot de prof et ça m'a confirmé aussi que le boulot de prof être professeur faire cours devant la classe avec des élèves c'est pas inintéressant au contraire je l'aimais bien mais tout le travail qu'il y a à faire derrière et toutes les restrictions et tout le cadrage toute cette prison en fait de verre me répugnait en fait et le fait en fait que oui l'éducation nationale est quand même très dure elle n'est pas avec les profs et quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui je me dis qu'encore à l'époque j'avais eu du nez de me dire Dylan ne deviens pas prof même si tu adores enseigner tu seras malheureux et tout ce qui se passe aujourd'hui ne me fait que confirmer les choses malheureusement et j'espère que la situation va s'améliorer pour les profs parce que vraiment comme on dit toujours c'est le plus beau métier du monde et je le pense du coup je suis parti en recherche qui était très intéressant ah j'ai pas j'ai pas pris mes dossiers mais j'ai fait du coup j'ai fait deux mémoires j'ai fait un mémoire en master recherche médiéval je me suis spécialisé en médiéval première année de master j'ai fait un mémoire de recherche donc c'est à dire où il faut écrire plus de 100 pages on doit aller aux archives vous pouvez chercher les documents sur la confrérie des archers des arbiteries de Saint-Omer donc j'avais travaillé sur une série de documents qu'il y avait dessus voilà mais c'est pas le travail dont je suis plus fier le travail où je suis plus fier c'est le deuxième mémoire que j'ai fait en deuxième année donc en M2 donc qui s'intitule ah c'était comment mon truc de sujet voilà je l'ai retrouvé Saint-Omer et la révolte nobilière en Artois 1316-1319 études d'un corpus épistolaire alors je vais cacher un peu les noms comme ça ici mais j'ai récupéré mon affiche de convocation qu'on avait affichée partout parce que tout dans l'université c'était affiché en grand parce que ça sachez-le les soutenances de mémoire tout le monde peut venir en tout cas à l'époque à l'époque tout le monde pouvait venir c'est vrai que le Covid je ne sais plus comment ça se passait mais le public pouvait venir il pouvait assister un peu pour nous voir défendre notre sujet sur lequel on avait planché pendant plus d'un an un an parce que du coup on met en recherche et c'est ça que j'ai adoré en recherche on avait on avait huit heures de cours et après tout le reste donc le mercredi et après le reste et bien on avait six heures de cours on avait six heures de cours puis on avait aussi un peu de droit des choses comme ça donc c'était pas intéressant et après on avait on avait on avait on devait écrire notre mémoire on devait faire nos recherches et tout et c'était passionnant et donc j'ai travaillé sur ce sujet donc Saint-Omer la révolte nobilière en Artois étude d'un corpus esprit solaire il y avait effectivement dans les archives de Saint-Omer un recueil de plusieurs lettres que personne n'avait travaillé vraiment dessus et puis bah j'ai dit bah moi je vais travailler dessus et j'ai fait du coup mon mémoire sur ce sujet là donc ça m'a amené à travailler sur différents trucs et différentes thématiques et j'en suis très fier mes profs ont plutôt aimé même si au final ils ont beaucoup reproché sur la forme que sur le fond et ça m'a un peu déçu le jour du rendez-vous mais bon c'est pas bien grave j'ai validé mon master et c'est le plus important ce qui me permet d'avoir ce diplôme de licence et mon master donc je suis bac plus 5 aujourd'hui ma bac plus 5 aujourd'hui qui m'a amené à faire une autre entreprise de voyance etc certains vont dire bah Dylan tout ça pour ça et bah moi j'irais bah mes études tout ce que j'ai fait jusqu'aujourd'hui me mène à ça finalement et j'en suis très heureux et ce que j'ai développé et mes 5 ans d'études m'ont servi me servent encore aujourd'hui l'histoire me sert pour travailler dans les vies antérieures la discipline la rigueur de travail tout ce que j'ai pu faire les exposés etc me permettent aujourd'hui de travailler dans mon entreprise et de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui donc ce n'est pas du tout du temps perdu bien au contraire et j'en suis très heureux de mes études j'en suis ravi et vraiment c'est passionnant et ceux qui ne savent pas dans quoi se diriger alors c'est sûr que les études d'histoire ça ne débouche pas sur grand chose parce que pour être prof d'histoire il faut faire un master en histoire en enseignement en enseignement et puis après c'est assez complexe et puis après si on veut être chercheur en histoire c'est encore beaucoup plus complexe donc c'est pour ça que j'ai quitté toute cette voie là de toute façon ne me plaisait plus trop sur la manière dont se comportent aussi les gens dans ce milieu là mais je suis très content de mes études et je suis très content d'où j'en suis aujourd'hui j'ai un parcours qui est un parcours qui peut être un peu chaotique mais le chaos n'est pas mauvais et je suis fier aujourd'hui je ne gagne pas des milliers et des cents effectivement pour un bac plus 5 j'ai une rémunération qui est médiocre et ah bah j'ai ma caméra qui vient de se couper donc ça va être un petit peu gênant donc bon c'est pas grave je vous mettrai une petite image de fond pour conclure mais je suis très fier de mes études et de où j'en suis amené et j'ai une rémunération comme j'ai dit médiocre mais j'ai une richesse de coeur de rencontres qui présente et qui qui m'offre déjà énormément et c'est le plus important merci en tout cas à tous ceux qui ont regardé cette vidéo alors j'ai malheureusement plus de batterie sur ma caméra donc c'est des adieux passe cachée mais c'est pas grave on arrive à la fin merci en tout cas à vous qui avez visionné cette vidéo si vous avez des questions sur ma parcours ou sur des choses comme ça n'hésitez pas à me le poser je répondrai avec plaisir je vous remercie merci de votre soutien merci pour tous ceux qui s'abonnent ceux qui regardent la vidéo jusqu'au bout et pour vos échanges pour vos énergies pour votre bienveillance je vous dis à très vite sur ma chaîne et encore merci à bientôt